Salut à tous c'est MrFrees, on se retrouve pour la première partie de cette nouvelle vidéo Donc là regardez bien la carte à chaque fois parce que là je commande pas en live C'est commandé, euh commandé, n'importe quoi C'est commenté après l'enregistrement de la vidéo parce que je me retrouve à plein d'endroits dans cette vidéo au début Donc pour vous éviter de vous montrer le voyage d'un endroit à l'autre J'ai fait des coupures en fait Donc j'enregistrais indépendamment les petits morceaux Je commande par dessus Et après cette première partie on se retrouvera pour la suite qui est le donjon exclusif à la version couleur Alors donc là au début je vous montre en fait les trois puits Il y a trois puits dans le jeu qui permettent d'augmenter la taille des bombes Enfin la taille des bombes Le nombre qu'on peut porter de bombes, de flèches et de poussières Donc à chaque fois je vous montre un peu avant l'endroit pour vous montrer exactement le chemin qu'il faut prendre Je vous montre la carte Alors en fait on réveille une chauve-souris avec de la poudre magique dans le puits Et là elle s'énerve elle fait Vas-y tu m'as réveillé bâtard Non elle fait Elle fait tu m'as réveillé Je vais te donner plein de bombes Plein de flèches Plein de poussières En fait à chaque fois elle nous demande Tu veux plus de bombes par exemple Et si on dit non elle propose l'autre Il sera le plus tueux plus de flèches Et si on dit non Il sera le plus tueux plus de flèches Euh... Je dis n'importe quoi Désolé je viens de me réveiller Euh... Je vous dis pas l'heure parce que là ça va être vous foutre de ma gueule Mais bref Euh... On s'en fout Donc ouais en gros elle nous propose l'autre si on dit non Et on peut augmenter qu'une seule fois les bombes, qu'une seule fois les flèches, qu'une seule fois la poussière Donc si on a déjà fait les deux autres on nous propose que c'est le troisième Voilà donc la deuxième elle se trouve dans le... En haut à gauche de la carte Je m'en rappelle plus du nom de la truc Voilà là pour exemple si tu es prêt c'est là que si on dit non elle nous propose l'autre Oh la salope Non Je dois porter plein de poussières magiques maintenant En plus c'est lourd hein Donc là à partir de ce moment là Vous allez voir que je marche un peu moins vite Parce que je porte des trucs beaucoup plus gros Déconne hein Bon là c'est un gros fail Bon on va dire qu'on n'a rien vu En plus c'est parce que j'ai voulu sauter avec la... La plume sans les bottes Et normalement on peut sauter qu'un... Qu'un trou Là je sauter deux trous en même temps Sans mauvais jeu de mots Donc c'est faisable hein Dans tous les Zelda Game Boy comme ça Euh... On peut sauter un trou de plus que ce qu'on peut normalement Si on se met bien au bord en fait Voilà Donc là c'est le troisième C'est à chaque fois c'est exactement le dialogue Donc voilà je vous montre ça Après je vous montre les... Les coquillages Pour récupérer les peaux niveau 2 Pour récupérer les peaux niveau 2 Et enfin l'écart de coeur que j'ai loupé Donc il y en a 8 Bon Je suis un peu désolé du coup euh... Je les récupère pas du tout euh... Pendant l'aventure euh... Je pourrais les récupérer beaucoup plus tôt Ou même même ça là ce que je vous montre Ça pouvait être fait beaucoup plus tôt quoi Donc là je vous montre euh... Il me manquait il me semble euh... Deux ou trois coquillages Alors euh... Ce qu'il faut savoir c'est que euh... Les coquillages... Bah non il m'en manquait plus Non mais pourquoi j'en ai 20 là ? Oh c'est pas dans l'ordre... Bon bref... C'est pas grave... Je me suis loupé dans le montage de la vidéo J'avais 20 coquillages pendant j'avais 18 Non en gros il m'en manquait 2 Donc il y en avait un là... Un où je vous a montré... Juste avant... Voilà et quand on avait un coquillage on va à la maison du coquillage Et euh... Elle nous donne l'épée niveau 2 Alors vous voyez qu'il y a des espèces de trous là sur la côté de la barre C'est qu'on a 5, 10 et 15 coquillages On a un coquillage gratuit Parce qu'on revient là avec pile 5, 10 et 15 hein C'est à dire que si vous avez 6 ou 12 euh... Vous les avez pas hein... Donc voilà et on obtient comme ça l'épée niveau 2 donc euh... Qui fait 2 fois plus de dégâts Et qui euh... Lance des espèces d'éclairs qu'on a... Qu'on a toute la vie Qui fait autant de dégâts que les pénivorins Les éclairs en fait Voilà... Donc ça euh... Ce qu'il faut savoir c'est que le coquillage en a beaucoup plus besoin Il y en a il me semble 26 Si on compte ce qu'on obtient ici là En arrivant avec pile 5, 10, 15... Voilà... Là je montre un peu la puissance du truc C'est pas dans le poulailler... Bon donc euh... Ouais là je vous montre les cartes de coeur maintenant Donc c'est pareil il y en a 8 Que j'ai loupé Que j'ai loupé Qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tôt Que j'aurais pu vous montrer dans l'aventure Mais vu que je suis un gros branleur Et que j'avais la faim de chercher en même temps que je faisais les vidéos Bah je vous les mets à la fin donc euh... Peut-être... Je dis peut-être parce que je suis pas sûr Faudrait que je recommence une partie pour bien faire Dans l'ordre Peut-être que je ferais une euh... Vidéo Avec euh... Bah tous les cartes de coeur et leurs emplacements Après bah au pire dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse Euh... Sachant que euh... Ouais si... Je pourrais prendre des coupures de mes anciennes vidéos Mais ça ferait n'importe quoi Vu que là j'en obtiens... J'obtiens 2 coeurs à la fin Ça ferait bizarre On verra mes cartes de coeur en bas euh... Qui se suivent pas quoi Un coup j'en aurai 8 Un coup j'en aurai 2 Enfin ça ferait n'importe quoi Donc du coup... Euh... Là vous voyez ouais Sur la carte ça à chaque fois je la montre Euh... A droite Il y a plein de... Une grosse zone mine explorée Donc ça en fait euh... On s'en fout un peu C'est un endroit que je vous ai pas montré dans le jeu Qui se fait en radeau C'est une grosse descente en radeau On peut obtenir des rubis, des machins en bref Et il me semble que dedans on peut obtenir un coquet à vis Donc ça sert pas à grand chose du coup Mais euh... C'est pas montré dans le jeu Donc euh... Ouais... Ce quart de coeur fallait vraiment le trouver Franchement ça c'est... C'est vraiment bâtard quoi Qui va aller là ? Je pense que c'est le mieux euh... Le mieux caché du jeu celui-là Bon il y a celui-là aussi qui est pas mal euh... vicieux Donc parce qu'il faut poser une bombe Alors là au début je me goure C'est pas là Ouais ici quoi Franchement ça c'est pas arrivé à éliminer Bon on voit bien que la caverne euh... Y'a rien dedans donc c'est louche quoi Donc encore ça va seul Voilà donc plus de... Plus de coeur de coeur On en a en dessous de la lutte de la sorcière Donc celui-là il a l'air un petit peu plus dur à obtenir que les autres Mais il suffit de mettre une bombe Et utiliser le grappin puis la plume Donc voilà il y en a en fait ils sont excessifs d'avance Genre celui-là on peut y aller beaucoup plus tôt Sauf qu'on a pas encore le grappin donc on peut pas... On peut pas le faire Euh... Quoique si ouais Faut gérer Mais celui-là avec les... Les bottes et la plume on pourrait l'attendre hein Ce sera assez chaud quand même Voilà donc l'avant-dernier quart de coeur Donc c'est comme je vous l'ai dit hein Je les fais pas dans l'ordre donc euh... C'est pas forcément l'avant-dernier dans l'aventure Voilà et celui-là... Putain... Pourquoi je l'ai pas pris au début ? Je suis arrivé dans le jeu Je crois que dans la première vidéo je le fais en plus c'est mieux Et comme un connard bah j'ai pas pris coeur de coeur J'ai... Je sais plus ce que j'ai fait J'ai dû dire euh... Ouais je le prendrai plus tard Puis j'ai oublié en croyant que je l'avais pris Oui parce qu'en plus c'est 8 quart de coeur Je savais pas lesquels j'avais pas pris moi Je me rappelais plus les vidéos je les ai faits sur... Etalées sur 3 ans le jeu donc euh... J'ai cherché comme un con tous les quarts de coeur A chaque fois je retombais sur des endroits où en fait je l'avais pris Et après je me suis dit non J'ai pas pris ici Voilà donc faut prendre le poisson tout à droite Et le dernier quart de coeur qui en fait en vrai Est le premier qu'on peut obtenir Voilà donc là je vous dis à tout de suite pour le don en couleur Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve donc euh... C'est là où je vous avais quitté euh... Juste avant Donc euh... Ah c'est bon Je suis en train de me dire mes touches marchent pas Je vais encore faire mon dégret avec les touches Donc on se retrouve dans ce bon vieux village euh... Ce sera sûrement la dernière fois qu'on y sera Donc on va tuer une poudre Ça n'a rien à voir mais c'est pas grave Mais on va quand même tuer le chien aussi Ah alors euh... J'ai quelque chose à vous dire déjà avant d'aller dans le don en couleur Je n'ai pas du tout fait toutes les photos Je n'ai pas du tout fait toutes les photos Par exemple il y en a une là Bon la musique ne va pas trop avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... L'événement mais... Ne voyez pas mes souris en vrai Voilà... Donc pourquoi euh... Est-ce que je vous... Je recommence la vidéo dans le village Enfin je continue la vidéo plutôt Parce que alors... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit endroit Euh... Alors ce petit endroit c'est un espèce de tutoriel euh... Euh... Pour nous expliquer les touches etc... Un peu comme les perroquets dans certains autres... Enfin bref... Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc vous voyez qu'il y a un petit livre en haut Alors dès qu'on a les bottes on peut le faire tomber en tronçant... Dans l'étagère... Donc là... Arrêtez de parler s'il vous plait pendant que vous regardez la vidéo... Parce que je vous fais des reconcentres... Euh... Non c'est ça je m'en fous... Euh... Alors... Voilà... Arrêtez de parler s'il vous plait... 5 heures combats... Ok j'ai un compris... 3, 4, 5... Ah mais voilà... Oui c'est bon je m'en fous... Alors vous voyez en fait euh... Il parle de 5 pierres tombales... Donc c'est dans le cimetière on avait compris... Donc faut aller dans un écran dans le cimetière où il y a 5 pierres tombales... Et là vous... Vous dites 3 fois vers le haut... 4 fois vers la droite... Mais c'est pas ça en fait... En fait faut partir du 1... Et aller vers le 5... Donc c'est les 5 tombes hein en clair... Donc la tombe la plus... En bas à droite c'est la première... Ensuite la deuxième... Enfin en fait c'est dans le sens des aiguilles... Nul le monte quoi... Donc... Faut juste retenir les directions... Le reste on y arrivera... Donc... De 1 à 5 ça fait bas gauche... Au droite haut... Ok... Bah gauche au droite haut... Bah gauche au droite haut... Bah gauche au droite haut... Arrête de parler en même temps que moi... Voilà c'est bon... Alors... Bah gauche au droite haut... Bah gauche au droite haut... Donc là on va aller au cimetière... Qui se trouve... Ici... Donc... Go ! Alors bah je vais profiter du petit voyage... Pas pour vous vendre des sandwichs ou quoi... Mais... On peut pas faire ça... Je vais te sauter par dessus l'arbre... Pour moi quoi... Alors je sais même pas si on peut passer aussi... Par la forêt... Pour aller dans le cimetière... Oui ça fait un petit moins que j'ai pas enregistré des vidéos... Ces oise aussi... Qu'est-ce qu'on par là déjà... Y'a un serveur... Oh les bâtards... Je m'en fous je ferais gros... Alors... Je fais n'importe où... Ah non mais je sais je suis con... Si je vais en haut à droite de la forêt... Y'a la 8 de la sorcière normalement... Donc ça ça reste la meilleure arme... Pas de distance en tout cas... Donc oui... J'ai même pas fini ma phrase dès tout à l'heure... Je profite du voyage pour vous parler un peu du donjon couleur... Donc le donjon couleur on peut le faire assez tôt dans le jeu... Après le 4ème ou le 5ème donjon environ... Euh... Ce donjon... Est super méga simple... Mais vraiment hein... C'est de l'arnaque... En clair si vous avez la version... Euh... Zelda Link, c'est aucune idée normale... Je vais pas vous dire... N'achetez pas la version DX... Parce que bon... C'est pas même en couleur... C'est mieux... Mais... L'achetez pas si... C'est juste pour le donjon... Parce que... Il est pas terrible quoi... La récompense est bien... Même si le jeu bon... De toute façon il est pas très dur... Mais... Clairement c'est... C'est nul quoi... Et merde ! Je parle... J'en rappelle plus des directions... Alors attendez... C'était bas... Ok... C'est bas... Bas gauche... Au droiteau... Droiteau droite... Putain je sais plus... On va faire... Merde... C'est tout ça... De toute façon... Y'a pas besoin de mémoriser en fait... Parce que si on se trompe... Y'a juste un fantôme qui apparaît... Euh... Donc ça doit être droite... Est-ce que le bordel... Hein... C'est où ? Ah bah non... En fait y'a un fantôme dans tous les cas... Ah non... Bon... On va pas chercher à comprendre... Hop... Et voilà... Le donjon couleur... Et la musique est... Bon... Est assez sympa... Mystique... Comme la méchante dans Picsou... Alors... C'est parti... Merde... Euh... Je sais plus... Putain... C'est quoi des allénigres ? Non je déconne... Alors bleu... Ouais mais moi... L'avantage c'est que j'ai fait le truc... Pour avoir plus de couleur... On va quoi... Bon... Peut-être qu'il faut lui jeter de la poule dessus... Bon... Je vous préviens... La vidéo n'a pas prépare rien... Non... Si c'est juste ce qu'il me vient... On va nous faire... Donc quand je vous dis que c'est simple... Non, non... Je rigole pas... Je crois qu'il me rappelle une pub... Ou un truc comme ça... De mon enfance... Je sais plus ce que c'est... J'sais pas... J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces mots... Dans le truc de boîte de céréales... Ou j'sais pas quoi... Enfin bref... On s'en fout... Pourquoi je dis ça... Alors... Ouais c'est bien ça... Donc en fait ça sert à rien... C'est juste un petit secret que je vous montre... Ok... Donc ensuite... On continue à droite... Euh... On va pas chercher à comprendre... En gros là... Ça devient jaune... Et on saute... Quand on va dessus... Si on re-saute... C'est bien rouge... Et si on retourne sur le rouge... Bah... C'est pas un truc... En quoi ça sert... Ah rien... Donc en fait là... C'est juste que c'est des énigmes... Basées sur les couleurs... Donc c'est sympa hein... Ils ont fait des trucs assez variés... Mais bon... Si on voit les couleurs... Bah... Alors peut-être que si on est daltonien... On peut confondre les couleurs... Mais bon... Je pense pas qu'il y a des daltoniens... Qui font de le rouge et le rouge vert... Quoique... J'en sais rien en fait... Mais bref... Euh... Normalement... A part si vous avez un daltonisme... Rouge vert ou rouge bleu... Ça devrait pas être trop dur... Ni pour faire le donjon... Ni pour choisir la récompense à la fin... Alors... Un petit bec de pierre... Bon eux en clair... Vous avez compris... Quand ils sortent de leur couvert... Hop... Ils apparaissent... Ils sont rajoutés... En fait ils nous foncent même pas dessus... Ils nous foncent dessus... Et puis ils s'arrêtent... Et ils font... Comme ça... Donc euh... Je crois pas si... Donc là si on attend... Il se tue tout seul... Bah c'est vraiment... Le donjon est vraiment... Super simple... Voilà... On tourne en haut... Je suis tombé dans le rouge... Et on va utiliser notre petit bec de pierre... Rouge devient bleu... Vu que rouge devient bleu... Et ben je sais pas... Alors en cas où il faut qu'ils soient tous de la même couleur... Voilà... Donc là c'est simple... Après c'est un peu plus bien... C'est un peu plus bien... C'est un peu plus bien... On va mettre un dab... Et même speech... Alors avant j'arrivais à passer ce dialogue... Mais je sais plus comment on va... Alors on va aller en haut... Donc là... Tout simplement... Et là, pareil. Alors... Non, je t'aimerais que ça me faire toucher une fois. Alors... Voilà. Donc là, il y a un boss. Alors... Est-ce qu'on peut le battre avec ça ? Non. Euh... Bah vu la gars qu'il y a, on utilise ça. Ouais, fais ça. Ouais, parce que là, le blob, en fait, il se transforme en... Vous savez, les espèces de trucs verts, là, électriques. Qui, quand on leur lance de la poudre, ça les blesse. On fait pareil, hein. Bon, le seul truc, c'est que... C'est un peu chiant de viser avec la poudre. Enfin, de viser. Il faut être bien prêt, quoi. Et là, on voit qu'on est au limite de la console. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Et c'est parce qu'en fait, quand il se transforme, je peux plus bouger, là. Je sais pas s'il se fait exprès ou c'est qu'il pouvait pas faire les deux animations en même temps. Bon, ça va durer longtemps. Voilà. Donc, le minibus s'est tué. Il récupère toute ma vie. Alors là, l'énigme est un peu basique. C'est là que vous allez halluciner, hein. Vous voyez, ça, c'est l'énigme basique des Zelda 2D, franchement. Y'a quoi dedans ? La clé du boss, quoi. Sérieux. Non. C'est hallucinant, quoi. Merci. On tourne là. On va prendre ça. Alors là, il faut sauter quand il tombe. Bon là, j'ai pas trouvé le temps. Bon, un peu trop tôt. Bon, de toute façon, même si vous y arrivez pas, il est nul, donc c'est pas grave. Bon, faut dire que j'ai l'épée niveau 2, que j'ai le max de cœur. Voilà. Voilà. Oh la la. Oh cette milique est vraiment simple, toi. C'est de faire un truc à la con. Ouais ouais, là aussi. Parce que là, il a un peu fait de la merde. Oh la c'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh... Ouuuuh... A gauche... Non c'est pas là. Bah bien quoi, on va y aller. Voilà. Et on obtient la carte. Donc un peu tard, mais on arrive à ce moment-même. Donc là, c'est comme au début, mais indifférent. Donc on peut le faire sans le cerceau, hein. C'est juste plus chiant. Enfin le cerceau, le bracelet fort aujourd'hui. Ça, ce sont les blagues contre les murs comme ça. Bon, faut pas faire ça non plus. Non mais c'est simple en vrai. Faut juste prendre un peu de distance. Alors. Ok. Ah putain, j'suis pas doué. Il est même pas dedans quoi. Voilà, vous voyez, même avec un retardé comme moi, on est arrivé. Alors. Donc on va aller au seul endroit où on n'est pas allé. Voilà. Bon là, c'est déjà un peu plus dur. Je vais y aller à tâtons. Désolé, il y a sûrement une solution mais super simple. Mais voilà quoi. Je n'ai pas étudié la question, disons. Ah putain, j'suis même connu, mais je n'achète pas. Attendez, si je fais ça, ça. On va faire n'importe quoi, on va y arriver, allez ! Tac, 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 tac. C'est n'importe quoi, on s'en fout. Vas-y, hop. Tiens, celui-là. 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 Je ne sais pas. Je fais n'importe quoi. Bon, j'suis désolé, j'ai pas resté deux heures sur cette énigme. Ah, ah, ah ! Euh, non. Putain. Oh, c'est chiant, c'est chiant. Attendez, il y a moyen de faire un truc. Mais en fait, il faut réfléchir à la base. Moi, j'ai pas envie. Si je fais ça... J'essaie des trucs, hein. Ah ouais, donc voilà, au point de départ. Euh, bah, j'sais pas. Alors, si je fais ça... C'est du milieu, il faut faire gaffe en fait. Il faut éviter de le toucher. Bon, c'est assez chiant, oui, j'avoue. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Oh, putain. Rouge devient bleu, rouge devient bleu. Attendez. C'est bon, j'ai deviné. Non, en fait, ça m'aide pas du tout, mais c'est pas grave. Alors, bah ça serait cool que je finisse la vidéo avant qu'elle dure trente minutes ! Bon. Comment on peut surprendre comme ça ? Bon. Si je fais ça, ça va faire ça. Après, je bouge celle-là pour bouger celle du milieu. Mais c'était pas une bonne idée. Donc on va bouger celle-là. 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 Et non, ça... Putain. Je suis désolé, je galère quand même, quoi. Ouais. En plus, je suis sûr que si on avait réfléchi au début, qu'on avait pas encore touché... Je dis on, mais je parle de moi, en fait. Parce que même si vous êtes sûrement devant votre écran en train de vous dire qu'est-ce qu'il branle. Ouais. Depuis le début, je pense qu'il y avait une solution beaucoup plus simple. Je vous rends quatre ou cinq coups. Alors. Voilà. Bon, désolé du temps que j'ai mis. C'est pas grave. Comme ça, la vidéo dure plus longtemps. Et votre bonheur aussi. D'ailleurs, ça, j'ai jamais compris le rapport entre le blanc et se protéger des ennemis. Voilà. Donc là, on est quasi au boss. Mais le boss, je vous préviens, c'est pas de la merde. Attention. C'était une blague quand je dis que c'était pas de la merde. En clair, il devient rouge à force de le taper. Il faut pas le taper quand il est rouge. Voilà. En gros, il est nul. Je sais même pas si c'est ça ou si faut le taper quand il est rouge. Bref. Voilà. Et là, un choix décisif. C'est un peu comme l'anneau rouge, l'anneau bleu dans Oracle Season, c'est Oracle Cages. Donc bleu, dégâts divisés par deux. Rouge, dégâts x2. De toute façon, on peut changer si on revient. Mais on va choisir une bonne fois pour toutes. Vu que je suis un Yeti bleu, on va prendre bleu. Voilà. Eh oui. Les habits de différentes couleurs, ça existait depuis le Gris Zelda, comme vous voyez. Alors. Voilà. Donc maintenant, on est bleu. C'est assez un peu bizarre, mais... Bref, on s'en fout de ça. Eh bah tiens, la vidéo n'a fait que 21 minutes. Donc, bah j'ai bien fait de... En fait, au début, je me demandais comment j'allais faire. Est-ce que je faisais en... ça. Puis ensuite, les préparatifs et la fin, ou... Enfin, je savais pas comment faire. Donc, ouais, faire les préparatifs et le donjon dans la vidéo. C'était une bonne idée, vu que le donjon est super court. Et que je tue des fantômes... Qui me tire la langue. Alors. Donc, on va s'arrêter là. Et on va se retrouver... La prochaine, pour la... Dernière vidéo de Zelda. Donc, c'est un peu triste. Là, ça se voit pas comme ça. Mais sans déconner, hein. Sans déconner, ça me fait chier de finir le jeu. Pas... Pas... Ça me fait chier dans le sens... J'ai pas envie de faire le jeu, hein. Dans le sens que j'ai pas envie que ça s'arrête. Puisque c'est le genre de jeu que... Que j'aimerais qu'il n'ait pas de fin. Bien que je sois fier de le finir. Donc, bah... On va quand même se arrêter là. Et se retrouver à la prochaine. Pour... La dernière vidéo. On va enfin savoir le dédemand d'histoire. Qui est le poisson rêve. Qu'est-ce qu'on fout ici. Et pourquoi Mr Freeze met 8 ans pour faire un jeu. Qui prend 3 heures. Donc, euh... A la prochaine vidéo. Salut !